A la veille d'un huitième de finale allée très important contre la Roal Sociedad, au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain fait logiquement la une de l'actualité pour ce choc, mais aussi en raison de l'avenir de sa star de 25 ans, Kylian Mbappé. D'après nos informations publiées le 7 janvier dernier, et confirmées par plusieurs médias par la suite, l'international français a déjà fait son choix, et rejoindra le Roal Madrid l'été prochain. Alors forcément, beaucoup ont été invités à commenter l'avenir de Kylian Mbappé. Et même Zindin Zidane, la légende des Bleus et du Roal Madrid. Présent à la Vega pour le Super Bowl, Zidane a été prudent à propos de l'avenir de l'attaquant du PSG. « On verra ce qu'il se passera, pour le moment, ce n'est pas d'actualité. On en parle beaucoup, mais on ne sait pas, ce qu'il va se passer », a réagi l'ex numéro 10 des Bleus, avec le sourire. Ce mardi, en conférence de presse, Fabien Ruiz a indiqué que les joueurs du PSG n'évoquent pas le futur de KM7 dans l'intimité du vestiaire. C'est la même chose du côté du Roal Madrid, où son cas ne fait pas parler comme expliqué sur notre site. Dans la presse, c'est autre chose. Hier, The Athletic a révélé qu'il sera le joueur le mieux payé des Meurangs. De son côté, Rolvo s'est intéressé à Fazal Amari, la mère et agent de KM7. Accompagnée de l'avocate du footballeur tricolore, elle s'occupe de ce dossier, elle qui a monté une agence, pour représenter des footballeurs. Outre ses deux fils, elle collabore sur le dossier Rayan Cherki, et a tenté de récupérer Akra Fakimi. Ce qui avait provoqué la colère du conseiller du Marocain. Quoi qu'il en soit, Rolvo explique que son arrivée sur ce marché a fait grincer des dents. Sa forte personnalité est également évoquée par le média ibérique. A bien des égards, Fazal ressemble à Florentino Perré. Il y a des moments où il parle trop, et avec beaucoup de monde. Il ne calcule pas, ils n'ont pas de filtre. Mais ce sont tous les deux des gens très intelligents, qui cherchent et obtiennent généralement toujours le meilleur pour leurs intérêts, a confié une source qui a eu affaire à Fazal Amari et Florentino Perré. Une autre, proche du Real Madrid, a elle confié à Rolvo, c'est une négociatrice acharnée. Elle en veut toujours plus, et elle sait comment le faire. Elle écoute et écoute, elle est très intelligente. Enfin, une personne proche du dossier en France a expliqué, c'est une personne très capricieuse. Et elle se bat pour son fils, et pour l'argent de sa famille, comme si c'était juste ça. Contrairement à d'autres représentants, elle sait qu'étant la mère de Mbappé, elle ne va pas le perdre. Cela lui donne un plus. Dans les parties qu'elle ne contrôle pas, elle s'appuie sur une avocate de confiance. Une poigne de fer sur laquelle elle s'est donc appuyée pour boucler l'arrivée de son fils à Madrid, comme expliqué sur notre site.